Alors, commençons par la major, la major, je dis la major. Alors, vous savez, comme je ne suis pas très fort dans la question des usages et du protocole, je vais regarder le guide de l'usage et du protocole pour savoir comment on devait s'adresser à une femme militaire. Et alors, vous savez que dans l'armée, on dit mon général, mon colonel. Mais si c'est une femme, on ne dit pas ma générale, ma colonel, on dit colonel. Et majeur est une exception parce que majeur, on ne dit pas mon majeur, on dit majeur. Donc, je n'ai pas de difficulté puisque je vous dis majeur. Par contre, là où ça se complique, c'est que vous avez mis un E à majeur. Et ça, ce n'est pas dans le guide des usages, mais enfin, c'est comme les lieutenants, T ou les colonels, L, vous êtes majeur. Vous savez que majeur, c'est le grade le plus élevé des sous-officiers. Alors, cette mise au point étant faite, je vous appelle majeur. Sonia, vous êtes juriste de formation et vous êtes aussi psychologue spécialisée dans les enfants et dans les adolescents. Vous commandez, qui est un terme militaire, vous commandez la Maison de la prévention et de protection des familles, qui est l'ancienne brigade de la prévention de la délinquance juvénile qui se trouve à Mérignac, Bordeaux-Mérignac. C'est une unité spécialisée à l'agent marie nationale qui intervient en matière de prévention auprès des jeunes, des adultes, en matière de protection des mineurs en danger et des personnes vulnérables, notamment à travers le recueil de la parole et l'écoute des victimes ou des témoins de maltraitance ou d'agression. Donc, vous prenez en charge ce qu'on appelle les auditions sensibles, notamment avec les enfants, avec les mineurs. Alors, vous faites aussi de la prévention, bien sûr, contre toutes les violences intrafamiliales, dont les addictions. Il n'y a pas que ça, mais il y a les addictions. Et donc, vous allez nous parler de votre mission en matière de prévention et en quoi est-ce que la prévention est pertinente pour une consommation modérée. Je vous en prie. Je vous remercie pour cette présentation complète. Je vais juste rectifier le titre de l'intervention. Ça aurait pu être pour une consommation modérée, mais c'est pour une consommation raisonnée. Ah oui, d'accord, d'accord. Et je pense qu'au niveau de la sémantique, et même si ça rentrait parfaitement dans la thématique de la journée, je pense qu'une consommation raisonnée, et je vais vous expliquer pourquoi. Fais pas trop le mal avec le protocole, tu vas finir. C'est à moi qui s'adresse, c'est à moi qui s'adresse. Ça aurait pu être les patates, hein ? Il a été moins sympa avec vous. Donc ça, c'est la première rectification. Oui, alors, effectivement, vous avez remarqué que je cumule deux handicaps et que je parle deux langues. Je vais essayer de vous parler un langage qui est accessible pour tous. C'est une journée qui s'adresse majoritairement aux adultes. Moi, mon cœur, on va dire, mon cœur de métier, c'est de m'occuper plus particulièrement des plus jeunes. Et lorsque je parle des plus jeunes, c'est vraiment de l'école maternelle jusqu'au lycée, au lycée d'enseignement professionnel. Alors, je vous ai mis sur la diapositive ce que vous venez largement déjà de présenter, c'est-à-dire les différentes missions de la M2PF. Et vous verrez que dans la première mission, qui est la prévention au niveau des mineurs, donc des enfants et des jeunes de moins de 18 ans, nous travaillons pendant le temps scolaire. Et vous allez voir que ça a une importance capitale en matière d'outils de prévention, puisque l'éducation nationale est invitée à suivre des formations pour développer les compétences psychosociales des enfants, et de ce fait, les amener, on en reparlera, à réfléchir et à aboutir à une expérimentation ou une consommation raisonnée. Voilà. Donc, les mineurs, on les rencontre pendant le temps scolaire, dans des établissements publics et ou privés, peu importe, mais également dans les établissements spécialisés, donc des instituts qui reçoivent des mineurs sur placement de justice ou parce qu'ils sont porteurs de handicap ou de troubles du comportement. Et également, on travaille auprès des jeunes majeurs et des seniors. Donc, vous voyez que le public, finalement, est assez large et tout à fait élargi. Ce qui a d'important, c'est de passer aussi directement au quatrième point, qui est le partenariat. On en parlait tout à l'heure en aparté. Jean-Michel Delisle, du CID, et qui nous sommes partenaires depuis, en fait, plus de 20 ans. J'étais en train de réfléchir, mais c'est plus de 20 ans. Voilà. Plus de 20 ans. Travailler au sein d'une unité spécialisée de gendarmerie pour la protection et la prévention, travailler tout seul, ça n'aurait absolument aucun sens. Et parmi nos partenaires, nous avons évidemment les incontournables, que sont les partenaires étatiques, la justice, l'éducation nationale, le conseil départemental, donc ex-conseil général, la préfecture et toutes les instances étatiques ou paraétatiques qui ont un lien de près, de loin, avec ce qui concerne la jeunesse et les problématiques qui y sont liées. Nous travaillons également sur le territoire. Alors, tout à l'heure, on parlait de cru, on parlait de terroir. En matière de prévention, c'est un petit peu pareil. Il faut travailler en lien avec les problématiques, on va dire, des territoires sur le département. Vous n'ignorez pas que le département de la Gironde est le département le plus étendu, le plus vaste de métropole. Et les problématiques qui se jouent dans le Blayé ne sont pas les problématiques qui se jouent en Sud Gironde ou sur le bassin d'Arcachon. Donc, c'est très important de pouvoir travailler sur des actions de prévention et de sensibilisation avec les communes et les communautés de communes. On travaille avec les associations, dont le CEID, mais pas que. Et en interne, nous sommes un appui aux unités. Voilà la présentation pour que vous puissiez comprendre de quelle place je parle et quelles sont nos... Et vous expliquez nos modalités, on va dire, d'intervention en matière de prévention et plus particulièrement de prévention sur les conduites addictives. Et si on veut affiner un peu plus, la prévention en matière de première expérimentation et de consommation d'alcool. Vous avez ici une carte qui est peu lisible, mais vous voyez que ce dessin en fond, elle est peu lisible sur un diaporama. Il faut la voir en flyer entre les mains. Donc, est ici repris sur le flyer, ce que j'étais en train de vous dire, avec une chose importante, c'est que lorsque nous intervenons auprès des jeunes, nous nous assurons que nos interventions sont préparées en amont. Lorsqu'on fait appel à la M2PF, donc ex-BPDJ, c'est le nom qui a changé, mais les missions sont identiques, il faut impérativement que ceux qui font appel à nous aient envie de travailler, premièrement, de manière réfléchie, deuxièmement, de manière éventuellement pérenne, pour ne pas travailler comme ça, au coup par coup, manière d'avoir fait sa bonne action ou sa BA, en disant, ça y est, on a fait venir des gendarmes, en plus. Voilà. L'intervention est une intervention de service public. Donc, ça y est, on a collé au programme et à notre conseil d'éducation à la santé citoyenneté dans les établissements scolaires. On a fait notre BA et il y a une intervention qui est faite. Ça ne fonctionne pas comme ça. On va aller regarder un petit peu plus près tout à l'heure les outils de prévention et pourquoi on a choisi cela. Ça ne doit pas se faire de manière saupoudrée. Ça doit véritablement s'inscrire à la fois dans le programme de l'établissement, avec un choix des niveaux scolaires sur lesquels nous intervenons. En matière de prévention pour l'alcool, on a vu, parce qu'aujourd'hui, on a 24 ans d'existence, en 24 ans, on a vu vraiment une modification des comportements de la jeunesse, des comportements violents en général, mais des comportements dans la manière de consommer, les produits à consommer, et l'âge de la consommation. Et aujourd'hui, quand on intervenait en quatrième, qui est l'âge, on va dire, charnière, aujourd'hui, ces interventions, elles se font plutôt en cinquième, voire en sixième. Je vais y revenir. Donc, on souhaite que ces interventions soient préparées par l'établissement et puissent ensuite être reprises après notre passage, pour que ça s'inscrive dans une cohérence entre adultes, et non pas que des gendarmes viennent parler one shot, une seule fois, et que plus jamais ce soit repris. Donc, l'intérêt, il est là. Alors, lorsqu'on travaille en prévention, je vais reprendre les conseils, je dirais, de Nicolas Pris, qui est président de l'AMILDECA, qui vient indiquer que, premièrement, si on veut faire quelque chose d'utile en matière de propositions et d'actions en prévention pour les jeunes, il est convaincu que mieux comprendre les mécanismes des addictions et la vulnérabilité particulière des jeunes, recevoir une information qui serait juste, qui serait fondée sur des données scientifiques récentes, identifier les stratégies d'action qui ont fait leur preuve, permet d'offrir une action qui serait globale et efficace pour réduire les consommations de tabac, de cannabis, d'autres produits et notamment d'alcool. L'alcool, vous avez dû certainement le voir, je m'excuse, je n'ai pas pu assister à la présentation de ce matin. J'espère que ça n'est pas une redite. Des fois, ça va mieux s'en dire, mais ça va mieux en le disant. L'alcool a vraiment un statut particulier, notamment pour les jeunes, et ça sera discuté après, donc je ne vais pas piétiner sur les plates-bandes, mais vous savez qu'il est massivement perçu comme banal, comme festif et convivial. En tout cas, dans la tête des jeunes, si j'avais fait le même quiz que tout à l'heure, c'est vraiment ce qui serait apparu. Sa consommation, elle débute en famille. C'est ce qui fait la différence avec le cannabis. Quoique. Oui, parce que là, c'était les millénials, on est avec ça. Alors en famille, mais de bonheur. Est-ce que j'ai le droit de dire, mes petites, moi-même, j'ai eu fini les fonds de verre ? Oui, je ne suis pas toute seule. Rassurez-moi, faites un signe de la tête. Oui, merci. Non, ça m'a fait peur. On a fini. C'est comme ça qu'on a goûté. Alors mes parents ne savaient pas. Mais après, on peut avoir des initiations, notamment on parlait tout à l'heure de champagne au goulot. Alors là, pas au goulot, mais allez, une petite goutte. Pour ton anniversaire, avant les 18 ans, n'est-ce pas ? Donc la consommation, elle se fait en famille. Alors, c'est un constat qui n'est pas inintéressant parce qu'il vient suggérer qu'une approche de prévention doit cibler également les parents et les adultes, pas que les jeunes. C'est ce que nous faisons à travers nos actions de prévention. On s'adresse aux jeunes, mais aussi aux premiers éducateurs, que sont les parents. Et vous verrez que les programmes de prévention s'adressent également aux parents, mais aussi les adultes, professionnels ou autres, que nous sommes ici, dans cette salle, et derrière l'écran. À l'entrée au collège, il faut savoir, je vais y revenir, que les élèves ont déjà, pour une grande partie d'entre eux, expérimenté l'alcool. Le collège, comme le lycée, se révèle davantage comme une période d'initiation que d'expérimentation. Je l'ai dit, l'expérimentation, elle a bien eu lieu en amont. Et les deux dernières années du collège, donc on est quatrième et troisième, puis l'entrée au lycée constitue vraiment une période où on va intensifier progressivement les usages d'alcool. Donc on est en plein aujourd'hui dans le plan national de mobilisation contre les addictions, 2018-2022, qui relève de la responsabilité des services de l'État, dont la gendarmerie fait partie, mais aussi des collectivités locales. C'est pour ça que j'ai présenté les actions qu'on fait avec les communes, et également les professionnels et les associations, plus largement, et les citoyennes et citoyens que nous sommes tous. Alors, la protection passe par la prévention, mais si on devait donner une définition rapide de la prévention, on en dirait quoi ? On dirait que la prévention vise à empêcher la naissance et le développement d'une consommation de substances psychoactives, dont fait partie l'alcool, susceptible d'induire des risques pour soi, c'est-à-dire pour le jeune lui-même, pour les autres et pour la collectivité. Donc vous voyez qu'on se décale un petit peu de la notion qui est abordée depuis ce matin, de la notion de santé publique, pour, et c'est transversal, aller du côté de la sécurité publique. D'accord ? Les actions de réduction de l'offre et d'application des lois et des règlements participent aussi, évidemment, d'une stratégie globale de prévention. Alors, les premiers programmes de prévention des conduites addictives et notamment sur l'alcool étaient fondés sur le présupposé que les adolescents évitent de fumer ou de boire si on leur donne suffisamment d'informations sur les effets néfastes de telle substance. Hélas, on a mis longtemps à s'en rendre compte, en France en tout cas. Ce n'est pas vrai. Il a été révélé, on le sait aujourd'hui, que ces efforts n'avaient que peu d'incidence sur leur attitude ou leur comportement. Donc, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que le langage à la fois de juriste et de psychologue est intéressant, parce que les programmes de prévention et les actions de prévention vont s'appuyer, et c'est heureux, vont faire appel aux travaux de psychologie cognitive et sociale. Et là, c'est intéressant. Ça veut dire que, plutôt que de focaliser sur les dangers, finir les fonds de verre, devenir majeur, on va viser le grade de général. Excellent. Je peux la garder après, en souvenir ? Merci, Hubert. Je me demandais pourquoi. Qu'est-ce que je venais de dire ? Donc, je disais que, plutôt que de focaliser, vous allez le voir, en action de prévention, sur les dangers et sur les problématiques accidentogènes, en leur faisant peur. Il vaut mieux agir en amont sur des facteurs clés qui vont influencer leur choix, le choix des jeunes. Alors, cette prévention qui était basée sur ces risques, elle est nécessaire, mais pas suffisante. Et je vais aborder avec vous, maintenant, le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on fait, concrètement, l'ex-BPDJ et maintenant la MDPF, et aussi sur des actions, on va dire, un peu plus nationales, en France ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler sur la prévention en amont pour prévenir la consommation abusive, excessive d'alcool chez les jeunes ? Alors, premièrement, il faut commencer la prévention de bonheur aux primaires, je dirais presque à la maternelle. À la maternelle, on leur apprend à traverser la route, on leur apprend aujourd'hui à faire attention à leur corps, que leur corps leur appartient pour éviter d'être victime de maltraitances et d'agressions sexuelles. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas de l'éducation, bien sûr avec les outils et le langage adapté pour expliquer, par exemple, ce qu'est l'alcool. Ça donnerait du sens à ce qui se passe à la maison quand les parents consomment ou boivent l'apéro et de dire que, par exemple, dans l'alcool, il y a un produit actif qui est l'éthanol, etc. Et peut-être c'est tout, mais l'aborder et qu'on commence à en parler et qu'ensuite ce soit suivi tout au fil des classes. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre en compte les représentations et les motivations des jeunes. Par exemple, pour nous, dans cette salle, le fait de voir arriver un gendarme, vous vous dites quoi ? Un gendarme qui vient à la cité du vin pour aller travailler sur la prévention de l'alcool. À tous les coups, elle va nous parler de la loi. Pas forcément. Je vais vous parler de compétences psychosociales. Voyez ? Donc, les compétences psychosociales qui est vraiment le point clé de nos actions de prévention ont été développées dans les années 90. L'OMS en a fait une définition, a donné dix compétences psychosociales à développer et ce, dès le plus jeune âge. En gros, je ne vais pas en faire la lecture, mais je vous les ai résumées ici, dans la prochaine diapositive. Je ne sais pas où il faut que je vise. Voilà. Alors, peut-être, c'est peut-être si vous voyez assez flou. En fait, il faut travailler, il faut essayer de... L'objectif, c'est vraiment de mieux armer les jeunes le plus tôt possible pour qu'ils puissent savoir. Donc, ça veut dire qu'ils aient la compétence. Donc, le savoir, ça regroupe les connaissances, ça regroupe le développement du savoir-faire, mais également le savoir-être dans une situation qui serait pertinente. Développer l'agir, développer le vouloir agir, mais pas que, développer aussi le pouvoir agir. Donc, ces 10 compétences psychosociales que nous travaillons en classe selon les objectifs que nous voulons obtenir, en les adaptant aux âges de développement des enfants, donc on travaille avec eux sur la prévention des conduites à risque et notamment de la consommation d'alcool aux primaires. Ensuite, vous verrez qu'on a des outils pour le collège et enfin pour le lycée, les lycées d'enseignement tradis mais également les lycées pro. Concernant ces... Mon Dieu, ça va très 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 vite. Alors, pour les deux minutes, écoutez, je vais vous montrer très rapidement les diapositives. Donc, en travaillant sur ces compétences psychosociales, lorsque nous sommes avec des élèves de l'école primaire, il y a un jeu qui a été traduit en français et qui est développé avec des essais pilotes qui ont été faits dans plusieurs académies. C'est le jeu du comportement adapté. C'est vraiment un programme de renforcement des compétences psychosociales qui est destiné, comme vous le lisez, aux enfants de l'école élémentaire et on s'est rendu compte qu'en développant notamment les dix compétences psychosociales, on obtenait, parce que la cohorte de Baltimore est vraiment celle aux Etats-Unis qui a permis de faire les premières études et qui ont ensuite été adoptées par la France, on s'est rendu compte parce qu'ils ont fait quand même sur du long terme, ils ont suivi les enfants du CP jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte. Donc ils avaient vraiment une étude longitudinale intéressante et les résultats c'est qu'en 2008, ils ont repéré que par rapport aux abus d'alcool et par rapport à la dépendance, chez les garçons et chez les filles il y avait une réduction de risque de 35%. Donc ces compétences psychosociales, elles le viennent et ne vraiment outiller les plus jeunes. Ensuite, au collège, il y a un autre jeu, alors il n'y a pas que celui-là mais celui-là peut-être, voilà, ben oui, Hubert forcément, on m'emprunte beaucoup, ils ont toujours 15 ans, 20 ans d'avance les Canadiens et les Québécois. Je travaille, je fais la parenthèse, vous avez vu en protection, quand on travaille à la M2PF, je fais la petite parenthèse très courte, sur les protocoles d'audition des mineurs victimes d'agressions sexuelles et de maltraitances, on travaille déjà sur des protocoles canadiens, qui ont été adaptées en France. Donc si je reviens sur les programmes de prévention, en Europe, pareil, on travaille sur la prise en compte des compétences psychosociales et là, les objectifs affichés ce sont exactement les mêmes, c'est vraiment équiper les adolescents en compétences et ressources utiles pour décrypter les influences sociales, notamment la sensibilité et la perméabilité sur les pubs, sur ce qu'ils reçoivent et ils sont inondés sur les réseaux sociaux, de manière à ce qu'ils puissent faire des choix éclairés, d'où le changement dans mon titre, non pas de consommation modérée, mais de consommation raisonnée, c'est-à-dire de faire travailler, alors ça sera peut-être abordé après, comme leur cerveau n'est pas arrivé à maturité, c'est réussir à donner de l'information, faire travailler au-delà du limbique, faire travailler le cortex, donc la raison, d'accord, pour qu'ils fassent des choix éclairés vis-à-vis de la consommation de produits. Et lorsqu'on sort du collège, il faut continuer les efforts, parfois là, on est plus sur de la réduction de risque parce qu'ils ont déjà, et ils sont peut-être même dans des consommations excessives, ou pas, on n'est pas tous égaux devant. Là, on aborde les conduites addictives dans le cadre d'ateliers, donc ils vont travailler en groupe, on y inclut, comme dans le Unplugged, on y inclut également, et le premier aussi, les enseignants qui reçoivent une formation, et les professionnels aussi. Ça questionne la prise de risque et les causes multiples qui sont liées aux conduites addictives, et les objectifs là sont sensiblement identiques. Le premier, c'est acquérir des connaissances sur la dangerosité des produits, donc il y a une faute, psychoactif, et lutter contre les idées reçues, les représentations, mais surtout, développer la capacité ou les capacités à prendre des décisions réfléchies, le cortex, d'accord, et à construire une argumentation éclairée. C'est important, ça, de travailler sur l'argumentation éclairée. Je termine sur la slide qui vous remet les informations concernant la maison de la prévention et protection des familles, dit M2PF, où, dans la salle, je ne connais pas, évidemment, on ne fait pas de tour de table, donc je ne sais pas les professions qui vous occupent au quotidien dans la salle et derrière l'écran, mais vous pouvez parfaitement, si vous êtes intéressé par des séances ou des interventions de prévention sur le sujet ou sur d'autres sujets qui préoccupent nos jeunes, m'adresser un mail ou m'appeler au numéro qui s'affiche. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup et pardon d'être le gardien du temps, c'est toujours la difficulté. Si vous avez des questions, on pourra y revenir tout à l'heure au moment du débat. Alors, je vous présente maintenant Jean-Michel Delisle qui pourrait faire partie de nos sociétaires comme Hubert Sassi ou comme Pascal Abel puisque nous l'avons déjà reçu à plusieurs reprises. Jean-Michel Delisle est un médecin psychiatre anthropologue, thérapeute familiale et addictologue. Il est membre de la Commission nationale des stupéfiants. Il est directeur du CED du CID dont on a déjà parlé, le comité d'études et d'informations sur la drogue à Bordeaux. Il est expert auprès du ministère de la Santé et il est président de la Fédération Addiction qui regroupe à peu près 200 associations. Alors, le thème d'aujourd'hui, Jean-Michel Delisle, c'est comment peut-on passer du plaisir au besoin ? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un lien entre les raisons de boire et les risques d'addiction ? Comment est-ce qu'on passe aux besoins à l'excès à l'addiction ? Comment est-ce que se fait ce cheminement ? Eh bien, merci. Oui, quand Jean-Saric m'a fait le plaisir de m'inviter une nouvelle fois à cette intéressante réunion, l'idée tournait autour des différentes raisons de boire et des différentes façons de boire. Et est-ce qu'on pouvait imaginer un lien, finalement, entre ces différentes motivations et le risque ensuite, pour certaines personnes, en tout cas, de basculer vers l'addiction ? Alors, la réponse, vous pouvez la deviner, de mon point de vue, en tout cas, la réponse est positive, c'est oui, puisque mon métier, c'est non seulement de collaborer avec la major Sonia pour faire de la prévention, mais aussi, peut-être plus centralement, en ce qui me concerne, de recevoir des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Et quand on discute avec ces personnes-là et qu'on leur dit, finalement, de votre point de vue, comment ça se fait et que vous ayez perdu le contrôle, une des raisons qui vient souvent à leur esprit, c'était un moment où je n'allais pas bien, où j'avais des problèmes dans ma vie et finalement, avec l'alcool, pendant un moment, j'ai cru penser que ça m'aiderait à tenir le coup. J'arrivais à dormir, à plus trop penser, à être moins tourmenté et puis petit à petit, je suis entré dedans et j'ai perdu le contrôle. Donc, vous pouvez imaginer que parmi les raisons de boire, il y en a certaines, effectivement, qui sont plus à risque que d'autres. Ah, là, il faut revenir en arrière, j'ai trop... Alors, je ne sais pas comment on fait, d'ailleurs. Vous savez. Ah, c'est bon, c'est magnifique. Et on va se rendre compte, finalement, qu'il y a une série de classifications qu'on peut retrouver de manière pratiquement universelle qui peuvent nous permettre de nous orienter au milieu des différentes raisons qui peuvent pousser à boire. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, un petit retour historique est toujours intéressant et on se rend compte que finalement, même avant l'homme, mais même chez les hominiens et même avant chez les hominidés, on se rend compte qu'il y a eu une certaine appétence pour les boissons alcoolisées et là, on se rend compte très clairement que le but essentiel, ce n'est pas une raison consciente, mais c'était un besoin, c'est la recherche d'énergie. Et puis, chez l'homme, il y a toujours eu cette dimension-là avec la notion de pain liquide, on y reviendra tout à l'heure et c'est souvent la bière, d'ailleurs, qui est plus que le vin peut-être qui a été au cœur de cette dimension-là. On se rend compte que dans les peuples néolithiques, finalement, on rencontre très vite des usages qui sont des usages magico-religieux, c'est-à-dire pas simplement une nourriture, mais aussi la recherche d'ivresse lors de contextes religieux, de contextes tribaux, de fêtes tribales, etc. Et puis, dans notre culture à nous, enfin, la tradition judéo-chrétienne, avec l'apparition de l'écriture et de données plus historiques, on se rend compte d'une part qu'il y a eu le maintien finalement de cette dimension-nourriture avec un modèle culturel, notamment par rapport au vin dans notre culture latine où le vin était omniprésent et faisait partie dès l'enfance finalement de notre mode de vie, de nos modèles de consommation, mais y compris avec des modes de consommation qui étaient parfaitement banalisés. nos amis précédents évoquaient le fait qu'un auteur, en 1981, disait qu'à partir de l'âge de 15 ans, un petit quart de litre quotidien était bienvenu. Je vous dirais que personnellement, je suis bordelais, j'étais demi-pensionnaire au lycée Montaigne, pas très loin d'ici, et lycéen, donc à 15 ans, donc dans les années 70, un peu avant l'auteur, nous avions des tables de 8 personnes, des octogones, et nous avions une bouteille de 75 centilitres de vin pour 8, donc 10 centilitres, on était un peu au-dessus de ce qui est indiqué tout à l'heure. Donc on voit bien que ça faisait vraiment partie du mode culturel avec une représentation exclusivement positive finalement de ces consommations modérées. En même temps, on sait que depuis le néolithique, mais plus récemment, et ça on pourrait en être témoin, il y a aussi des recherches d'ivresse modérée avec la recherche d'euphorie, de convivialité, de détente qui font l'agrément de ce type de boisson. Et puis on se rend compte qu'il y a aussi une autre forme d'entrée, les deux pouvant être liés d'ailleurs chez les mêmes personnes selon les moments, avec une recherche plus d'effets psychotropes, finalement de recherche d'apaisement, d'anxiolise, de sédation, quand on traverse un moment difficile, quand on a eu des problèmes au travail, quand on a eu des problèmes familiaux, quand on a eu une dispute un peu violente, c'est quelque chose qui va pouvoir faire baisser la pression et y compris donc apaiser des difficultés liées au sommeil, par exemple. Et puis alors, les personnes que nous rencontrons sont des personnes qui, elles, souhaiteraient arrêter globalement, se rendre compte que c'est une source de problèmes, beaucoup plus que d'apaisement et souhaiteraient arrêter, mais ils n'y arrivent plus, ils ont perdu le contrôle, donc ce sont les addicts. Et schématiquement, tout le développement que je vous présentais, c'est que finalement, quand on discute avec ces personnes qui ont perdu le contrôle, elles pensent que ce qui les a poussés justement dans ce piège, finalement, c'était peut-être plus la recherche d'apaisement, d'anxiolise, de sédation, donc plutôt la recherche d'automitigation que la recherche festive. Donc, ça va être le sens de ce que je vais développer maintenant. J'essaye de viser bien. Ah, magnifique ! Donc, l'histoire, on va faire un peu de neurobiologie, parler du cortex qui nous aide à raisonner, mais que c'est le cerveau limbique qui fait l'apparition, le besoin, l'envie de consommer. Et finalement, on se rend compte que ce sont des structures extrêmement anciennes qui apparaissent dès les petits animaux mobiles et dès les vermisseaux, en fait, avec des circuits de dopamine qui permettent aux petits vermisseaux, quand ils traversent un milieu riche en nutriments, de s'arrêter sur place parce qu'il sait que c'est utile pour lui et pour son espèce, finalement, grâce à la nourriture. Et il va déclencher à ce moment-là une activation de certains circuits neuronaux qui vont lui permettre de rester, en fait, dans cet espace, en tourbillonnant dans cet endroit riche en nutriments. Donc, on se rend compte qu'historiquement, c'est dans l'histoire des espèces, c'est bien le besoin qui a amené progressivement à sélectionner des circuits de renforcement, des circuits de plaisir qui amènent à mémoriser cette expérience-là et à la renouveler parce qu'elle est utile. Alors, vous aurez bien compris que le piège, ensuite, c'est que l'homme, en ce qui nous concerne, en tout cas, a réussi à trouver, à inventer des produits qui stimulent directement ces structures-là, mais sans avoir d'effet bénéfique. Ça a été toute la question des drogues, mais y compris de l'alcool. Alors, décidément, ou alors la machine... Ah, là, il y a eu une petite lumière qui s'allumait. Non. Je cherche. Je cherche. Est-ce que vous avez une autre... Ah, ça remarche. Et donc, l'ancienneté de ces structures vise à nous aider, finalement, à sélectionner des comportements utiles en les renforçant, en les rendant plaisants, agréables, ce qui fait que nous aurons tendance à les renouveler. Et c'est là où, en fait, on va commencer à avancer dans l'histoire avec des animaux qui nous précèdent, et notamment les hominidés et même les hominiens. Alors, j'essaye désespérément d'appuyer sur le truc. Eh oui, alors, pour continuer sur ce thème-là, pour continuer sur ce thème-là, puisqu'on voyait que les majors commençaient à boire jeune et sans devenir général, dans la mesure où nous, nous avions droit à 10 centilitres au lycée Montaigne, moi, je suis devenu capitaine dans l'armée en tant que médecin. la suite, je vais vous la raconter. Il se trouve que les fruits, vous savez, sont apparus à peu près il y a 120 millions d'années, notamment les fruits en milieu tropical, donc ils tombaient par terre, ils rencontraient des levures et ce qui fabriquait à ce moment-là de l'éthanol. Et assez vite, finalement, on se rend compte que nos ancêtres, nos ancêtres lointains, nos ancêtres entre le champ-parosé, les orang-outans et nous, finalement, il y a 12, 13 millions d'années, certains ont eu une mutation qui leur a permis de digérer l'éthanol. L'éthanol. Et cette mutation, maintenant, est omniprésente chez les hommes, ce qui montre qu'elle a été adaptative. En fait, elle a été adaptative parce qu'elle permettait à nos lointains ancêtres de descendre des arbres et de manger des fruits fermentés, des fruits fermentés, donc porteurs d'alcool, ce qui avait un double avantage d'être à la fois une source énergétique, évidemment, et d'améliorer la digestion. Ce qui fait que, finalement, ce sont ces deux éléments qui font que, de manière très, très ancienne, nous avons été préadaptés à pouvoir digérer et apprécier ce type de substances. Là où les choses se sont accélérées, c'est au moment de la révolution néolithique. Tout à l'heure, Fabrizio évoquait l'avantage de la bière du temps de Sumer. Et là, vous voyez le singe ivre. C'est un bouquin que je vous invite à lire. Là, vous voyez une maman guenon qui montre à son petit singe comment apprécier des fruits fermentés. Potentiel sélectif qui nous a adaptés d'ailleurs au terrestrialisme puisque c'est une des raisons pour lesquelles ces petits singes ont pu apprendre finalement à se déplacer au sol et on sait que ça a été lié à l'apparition du bipédisme et on sait que l'apparition du bipédisme, c'est fondamental puisque ça a libéré les mains, le cerveau, etc. Donc là, on passe très, très vite au fil du temps. On en revient en haut à gauche, vous voyez, avec des cuves qu'on peut retrouver maintenant en Anatolie où on arrive à analyser ce que contenait ces cuves et on se rend compte que ce que contenait ces cuves avant même l'invention de l'agriculture, c'était de la bière, c'est-à-dire des sortes de bouillies fermentées qui étaient à la fois une alimentation, une boisson, une boisson alcoolisée et finalement, sur cette base-là d'alimentation qui a été fortement renforcée par l'invention de l'agriculture au moment du néolithique et vous voyez en bas notre patriarche Noé qui a fait quelques excès, c'est bien le néolithique, il y a un cultivateur, il y a des poteries, on commence à voir apparaître d'autres modes de consommation, pas simplement pour s'alimenter ou trouver de l'énergie mais pour rechercher l'ivresse, clairement, et l'ivresse pathologique. Ce qui va faire l'objet à ce moment-là de grandes critiques, évidemment, puisqu'on va trouver que c'est une conduite absolument répréhensible qui n'est pas digne d'un patriarche, en tout cas, il a dévoilé sa nudité à ses propres enfants et donc, toutes ces cultures-là vont commencer à condamner sévèrement la consommation d'alcool dans la mesure où elle n'est plus justifiée par un contexte social qui est rechercher l'énergie, avoir de la force, etc., mais qu'elle va être à la recherche d'un plaisir personnel et au détriment même des enjeux sociétaux. Alors, tout va évoluer avec la modernité, la modernité, c'est l'apparition de toutes sortes de drogues, mais aussi, dans le domaine de l'alcool, l'invention de la distillation et donc d'alcool beaucoup plus agressif, beaucoup plus concentré. Mais le point fondamental par rapport au sujet sur les raisons de boire, c'est que le public va également évoluer, c'est-à-dire on passe d'une société plus traditionnelle, très organisée où le principe d'autorité est dominant à une société, finalement, où on va avancer et nous en sommes le prolongement vers l'individualisation, le gouvernement de soi et donc finalement, la remise en cause des principes d'autorité non légitimes, non rationnels et finalement, une nouvelle relation au plaisir avec l'auto-autorisation à ce moment-là de faire quelque chose dans la mesure où c'est agréable et finalement, qu'on nuit pas à trop de personnes autour de soi. Ce qui fait que, d'une certaine manière, c'est cette évolution en soi positive qui va faire que nous devenons un public vulnérable par rapport aux excès et même à la recherche d'excès qui ne va plus être interdit à ce moment-là mais qui va potentiellement être approuvée. Alors, la médecine s'en mêle et on va commencer à se dire que peut-être il ne s'agit pas d'un péché mais qu'il s'agit d'un trouble, d'une maladie et cette maladie dans un premier temps, ça c'est au début du 18e siècle avec Benjamin Roche, un des pères de la psychiatrie d'ailleurs, va être attribuée exclusivement au produit. C'est le produit qui crée le problème. Peu importe les motivations des sujets et leur vulnérabilité, c'est le produit, c'est l'alcool avec un superbe thermomètre de la tempérance et de l'intempérance. Envoyer en haut, tout va bien, c'est l'eau. Au milieu, il y a le vin à table, tout ça, c'est bien, ça donne de la force, l'énergie, exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le vin alimentation et plus vous descendez, plus vous entrez dans des zones glaciales quasiment québécoises et là, vous allez arriver à des produits diaboliques, le dernier en bas étant le rhum poivré et là, en face, vous avez le tarif, c'est-à-dire vous devenez malade au plan physique, c'est très bien vu d'ailleurs, malade également au plan du moral, vous vous déprimez, vous devenez violent, vous avez des pertes de contrôle, vous êtes agressif, vous pouvez devenir criminel et les sanctions en face, c'est la prison et l'empoisonnement. Alors, d'un autre point de vue, la même logique, un peu plus récente, vous voyez un jeune innocent à l'étape gauche, il boit un petit verre avec un ami, ensuite, il boit pour se réchauffer, tout ça, c'est des motifs. Ensuite, il boit agréablement entre copains et puis les étapes vont se suivre les unes et les autres. Au bout, au milieu, là, vous voyez, il commence à être un peu ivrogne, à passer son temps avec des copains à boire et ensuite, il va descendre vers les étapes 6, 7 et 8 où on finit toujours au même point la suicide ou la mort. C'est exactement le thermomètre de tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une sorte de logique incontrôlable où c'est le produit en lui-même qui va entraîner les gens vers un désastre. Cette zapette marche parfaitement bien. Et donc, ça me fait revivre. Et donc, au 19e, on arrive à une situation catastrophique où on a eu à la fois les évolutions culturelles liées aux Lumières, dont on est héritier, donc le libre gouvernement de soi où on est libre de faire ce qu'on veut, etc. Et en même temps, un contexte social catastrophique avec notamment toute la prolétarisation, l'urbanisation aussi, toutes les personnes qui quittent leur repère traditionnel, finalement, à la campagne, la religion, l'autorité et qui se retrouvent dans l'enfer des usines ou des mines du 19e. Donc, vous imaginez que la rencontre de ces vulnérabilités-là, d'une adversité sociale majeure et de produits potentiellement addictifs comme l'alcool va déboucher sur ce qu'on sait, c'est-à-dire la catastrophe finalement de l'explosion des problèmes d'addiction à l'alcool au 19e et au début du 20e et dont on voit la trace évidemment dans le bouquin de Zola, La Sommoire. Alors, la psychiatrie, à ce moment-là, va observer que malgré ce contexte-là, tous les gens qui sont en difficulté sociale et qui vivent dans cet enfer ne deviennent pas pour autant dépendants de l'alcool et d'autre part, on se rend compte que la plupart, ma voisine en est une illustration, moi aussi je pense, des personnes qui ont commencé à boire de l'alcool jeunes, même jeunes, ne deviennent pas nécessairement dépendants de l'alcool. Donc, ça laisse supposer qu'il y a évidemment des vulnérabilités qui sont des vulnérabilités individuelles qui viennent rencontrer les vulnérabilités sociales et c'est en fait de cette espèce d'alchimie qu'on fait des personnes qui, elles, sont à très haut risque face à une substance potentiellement addictive de perdre le contrôle. Alors, dans le domaine des maladies, c'est assez bien décrit. Il y a des modèles avec des maladies purement génétiques. En haut, elles sont indifférentes à l'environnement. Il y a toujours les mêmes prévalences partout dans le monde. Il y a à l'inverse des maladies qui sont très liées à un environnement particulier, notamment avec des acides aminés. Et la plupart des maladies, c'est lié à une rencontre en fait entre des vulnérabilités génétiques et un contexte environnemental particulier. Les addictions, c'est typiquement dans ce cadre-là, c'est-à-dire un désaccordage entre des structures cérébrales qui nous ont appris à aimer le sucré, le salé et l'alcool éventuellement pour les raisons que je venais de dire et un contexte environnemental où il va y avoir une offre absolument massive. ce n'est plus quelques fruits pourris en bas d'un arbre dans la savane. C'est toutes les boutiques, c'est la pression publicitaire, c'est la facilité d'accès et en même temps un contexte de vie qui pour certaines personnes est difficile, que ce soit un contexte social ou un contexte personnel. Et c'est de cette rencontre-là en fait que va naître de notre point de vue le risque d'addiction. Je passe sur les aspects neurobiologiques. Là, vous voyez les données telles qu'on peut les imaginer. On parlait tout à l'heure de cortex, de cerveau limbique. On verrait vers le milieu sur la binge intoxication, c'est-à-dire ce que recherchent les personnes en buvant finalement avec des structures cérébrales qui, elles, sont plutôt limbiques, en bas du cerveau. Au début, on cherche à feeling athoric, à se sentir de bonne humeur. Ensuite, on cherche à se sentir bien, confortable et à l'arrivée, on consomme pour ne pas être mal. C'est-à-dire quelqu'un qui stimule sans cesse les circuits de récompense, le problème, c'est que ça va entraîner une tolérance. C'est-à-dire les consommations, plus elles sont intenses et répétées, moins elles vont être agréables et gratifiantes et plus on aura besoin de consommer pour arriver au même niveau d'effet. Ce qui fait que petit à petit, ils vont se mettre des mécanismes d'adaptation au plan neurobiologique qui vont faire que finalement, on va tolérer de plus en plus mais entre les prises, on va être de plus en plus mal. Si bien que le piège évidemment de l'addiction, c'est que plus on est stressé, plus on risque d'avoir besoin de consommer des substances pour faire baisser la pression en stimulant les circuits de plaisir, de récompense. Mais le piège, c'est que plus on stimule ces circuits-là par adaptation, plus le reste du temps on va être stressé. Et donc, on entre dans des circuits de pervers, vraiment, qui ne sont pas du tout vertueux, qui sont extrêmement dangereux, qui sont le lit de l'accrochage et c'est finalement ça qui peut expliquer les vulnérabilités interindividuelles dans un contexte social donné. Ça, ça a été très, très bien établi par toutes sortes d'études sur lesquelles je passe. Alors, il y a un superbe triangle qui est là. Vous ne verrez pas tout. Mais en gros, ce sont des structures de comorbidité, enfin des études de comorbidité qui sont faites régulièrement aux États-Unis sur des dizaines de milliers de personnes. Donc, ils ont une très forte puissance statistique. Et comorbidité, c'est-à-dire, on essaye de voir au fil du temps quelles sont les personnes qui commencent à boire, celles qui, quand elles ont commencé à boire, vont avoir un usage problématique. Et en même temps, on a un descriptif des éventuelles particularités de ces personnes, leur sexe, leur âge, la présence ou pas de vulnérabilités psychologiques, de vulnérabilités psychiatriques, etc. Et donc, on croise ça et on arrive à voir quels sont les facteurs prédictifs pour une personne donnée de perdre le contrôle, c'est-à-dire de basculer de ce que vous voyez tout à fait en haut le non-usage, soit vers un usage problématique d'emblée, soit vers un usage régulé comme nous, mais finalement, quand on essaye de voir quels sont les facteurs prédictifs du passage vers l'usage problématique, c'est ce qui est encadré en rouge, on retrouvera toujours les mêmes choses, des jeunes impulsifs, des histoires familiales, des histoires de violence familiale, des histoires d'adversité sociale, infantile, enfin tous les facteurs de risque. Et en termes actuels, on va trouver beaucoup plus de personnes anxieuses, dépressives, stressées, problèmes de travail, instabilité, etc. Donc, on voit finalement que ce sont ces situations-là qui vont faire que pour ces personnes-là, le produit n'est pas simplement un produit pour passer un bon moment ensemble, pour faire la fête, pour se sentir bien détendu lors d'un repas entre amis, mais va être quelque chose qui, à court terme, en tout cas, va avoir un effet apaisant par rapport à leur stress et à leur difficulté de vie. Donc, c'est plus cette dimension automédicatrice, finalement, des produits, en général, et de l'alcool en particulier, qui peut peut-être expliquer, chez ces personnes-là, un risque accru de passage vers l'addiction. Donc, mes réponses sont oui, il y a un lien entre les raisons de boire et les risques d'addiction, notamment si, dans un contexte donné où il y a une offre de substances, on va se rendre compte que ce sont les personnes, finalement, les plus vulnérables qui vont être à risque de perdre le contrôle, alors que la majorité des consommateurs, finalement, arriveront à avoir une consommation à peu près régulée. On se rend compte que le risque d'addiction est d'autant plus important que la consommation d'alcool ou de drogue et donc rechercher pour apaiser un stress ou un mal-être, c'est un renforcement négatif, c'est-à-dire, on éprouve un apaisement par rapport à quelque chose qui est déplaisant, c'est-à-dire, on apaise une souffrance, c'est un renforcement négatif, à la différence d'un renforcement positif où on va prendre quelque chose pour se faire plaisir, ce qu'on va pouvoir faire lors d'un repas, par exemple, en partageant une substance alcoolisée. Le risque est évidemment d'autant plus important que cet affect négatif est durable, c'est-à-dire que si on traverse un moment difficile et qu'à ce moment-là on boit un peu plus mais qu'ensuite cet événement est passé, il y a de fortes chances que la personne arrive à retrouver ensuite une consommation régulée. En revanche, si elle est confrontée à un état affectif négatif qui est durable, un trouble anxieux, un trouble dépressif, des problèmes de vie, d'adversité sociale, de contexte de vie qui sont lourds et où il n'y a pas de solution immédiate, là, il y a beaucoup plus de risques évidemment que les consommations soient répétées de plus en plus intenses et à cause des mécanismes neurobiologiques que j'évoquais tout à l'heure, à ce moment-là, il y a un gros risque de perte de contrôle parce que l'effet initialement apaisant va évoluer secondairement vers une aggravation du fond de stress et donc c'est la spirale addictive. Néanmoins, pour les produits à très forte offre et de très fort niveau de consommation, très banalisé comme autrefois le tabac, moins maintenant, mais on se rend compte que là, évidemment, l'offre est tellement abondante, tellement banalisée qu'en gros, n'importe qui peut accéder et perdre le contrôle. Personnellement, j'étais fumeur de tabac et dépendant jusqu'à il y a une vingtaine d'années, mais à l'époque, pratiquement tout dans les internats, tous les étudiants en médecine, tous les médecins fumaient, enfin bon, c'était assez banal. Donc, il n'y avait pas besoin de beaucoup de vulnérabilité individuelle finalement ni de vulnérabilité sociale pour consommer. C'était un peu tout le monde. L'alcool, d'une certaine manière, c'était un peu comparable dans les années 50-60. Il y avait une telle imprégnation générale que des gens pouvaient devenir dépendants un peu à l'insu de leur plein gré par habituation sociale finalement et sans avoir nécessairement des vulnérabilités majeures. En revanche, plus le volume, la prévalence d'usage des produits se restreint grâce aux actions de prévention qu'il faut soutenir, aux politiques de prix, à toutes les actions qui sont menées, plus les consommateurs rebelles, si j'ose dire, risquent de se concentrer sur les populations vulnérables. C'est ce qu'on voit typiquement avec le tabac actuellement. Autrefois, le tabac, c'était tout le monde. À partir du moment où il y a de moins en moins de gens qui fument, ceux qui continuent à fumer, c'est les jeunes, c'est des personnes en situation vulnérable, etc. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'évolution actuelle dans le domaine de l'alcool. Globalement, on a vu tout à l'heure, les gens consomment plutôt moins d'alcool. Mais si on regarde les jeunes, quand ils en consomment, donc des effets psychotropes recherchés qui sont peut-être des facteurs de vulnérabilité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, après la spirale addictive, on va terminer par Jean-Claude Ruff. On avait parlé ce matin, Hubert Sassi, de la position que l'Organisation mondiale de la santé pouvait avoir en matière de préconisation quant à la réduction de l'usage de l'alcool. Eh bien, Jean-Claude Ruff va nous en parler. Alors, Jean-Claude Ruff, il est docteur en biologie humaine et maîtrise de biochimie. Vous êtes le coordinateur scientifique de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, l'OIV, depuis 2004. Et vous faites partie de nombreux groupes d'experts, dont celui que vous animez de la commission sécurité et santé de l'OIV. Alors, en lien avec l'OMS, vous travaillez sur le codex alimentaire, sur l'ISO, etc. Vous représentez l'OIV au Forum européen Alcool et santé et vous participez à de nombreuses réunions internationales et vous êtes auteur de nombreuses publications dans les revues internationales. Donc, on va terminer sur les initiatives de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et d'autres instances internationales sur la réduction de l'usage nocif de l'alcool. Et attention, parce qu'Hubert Sassi vous écoute. Bien, merci pour cette présentation et merci pour l'invitation. Alors, effectivement, je suis le dernier orateur de cette journée avant les conclusions. Et donc, j'espère que mes propos ne vont pas vous démoraliser et clôturer de façon un peu négative cette journée. Mais, effectivement, et en plus, cette journée tombe, je dirais, à pic parce qu'il y a beaucoup de développement actuellement au niveau international sur l'alcool et la consommation d'alcool, que ce soit au niveau international, européen et autres. Et je sais que Hubert en connaît très bien les tenants et les aboutissants, mais je souhaitais tout d'abord effectivement faire un point un peu sur ces initiatives au niveau international. Alors, tout d'abord, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas l'OIV, quelques mots sur l'OIV. Donc, l'OIV, qui est l'Organisation internationale d'Avignée du vin, est une organisation intergouvernementale qui se répartit sur les cinq continents du globe et qui comprend aujourd'hui 48 Etats membres qui représentent 85% de la production mondiale de vin et 65% de la consommation mondiale de vin. Alors, je rappelle que les membres de l'OIV ou les représentants de l'OIV sont les représentants des gouvernements auxquels sont associés des observateurs représentants des organisations non gouvernementales de la société civile. Quelques mots sur les missions de l'OIV. Donc, les trois grandes missions de l'OIV sont effectivement d'abord d'indiquer à ces Etats membres ou à ces membres les mesures permettant donc de tenir compte des préoccupations des producteurs, mais pas seulement, mais aussi des consommateurs et de tous les acteurs de la filière, y compris les acteurs de santé. Deuxième grande mission, c'est d'assister les organisations internationales intergouvernementales normatives et de participer, donc de collaborer avec ces organisations et c'est pour ces raisons que nous avons des relations avec l'OMS et d'autres organisations internationales. Et enfin, la troisième grande mission, je dirais, de l'OIV, puisque l'OIV est une organisation normative, c'est-à-dire qu'on élabore des normes, normes de production avec, vous le savez très bien, ceux qui sont dans la partie vitivinicole, l'élaboration de normes de production avec les pratiques chronologiques, mais aussi de commercialisation et tout en prenant en compte les intérêts des consommateurs. Alors, pour un seul chiffre, pour un peu cerner le sujet, c'est la dernière colonne que vous ne voyez pas les chiffres, bien entendu, mais simplement pour vous rappeler que si on considère la répartition de la consommation globale, mondiale de boissons alcooliques, le vin, la consommation de vin ne représente un peu plus de 11% de la consommation mondiale des boissons alcooliques, donc un peu plus de 11% par rapport à la bière, 34%, et les spiritueux environ 45%. Donc, ce sont des données de l'OMS de 2018. Donc, vous voyez la part du vin dans ce contexte international par rapport à la bière et les spiritueux. Donc, je pense que c'était un point, un chiffre important pour rappeler, je dirais, presque le poids du secteur au niveau mondial. Donc, je dirais, la bataille est un peu disproportionnée. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, quelles sont les grandes initiatives internationales aujourd'hui ? Donc, je commencerai par, bien entendu, l'Organisation mondiale de la santé qui a débuté un peu en 2010 avec l'adoption de la stratégie mondiale qui visait à réduire l'usage nocif de l'alcool. Alors, cette stratégie mondiale, en fait, elle est, elle constitue un cadre politique mondial visant à réduire notamment les décès et les incapacités liées à la consommation abusive d'alcool et elle recommande également diverses mesures et options, j'y reviendrai un peu plus tard, politique, des options politiques et des mesures politiques qui pourraient être envisagées à mettre en œuvre au niveau des États. Cette stratégie mondiale a été complétée et renforcée par l'adoption en 2015, je pense que vous en avez tous fait référence et entendu parler, sur l'adoption des objectifs de déploiement durable 2030 des Nations Unies. On parle beaucoup de ODD et des 2030 et notamment ce qui permet dans ces stratégies et ces perspectives des objectifs de déploiement durable de renforcer les actions contre la consommation d'alcool abusive. Troisième initiative de l'OMS en 2018 avec l'initiative qu'on appelle l'initiative SAFER avec pour objectif initial donc de soutenir les États membres de l'OMS et l'initiative se concentre sur la mise en œuvre d'actions d'interventions au niveau politique au niveau des États membres. elle vise également à protéger en fait ces États aussi des pressions un peu l'ingérence des intérêts commerciaux par rapport à l'alcool. Enfin et très récemment j'en parlerai un peu plus tard je reviendrai aussi sur l'initiative SAFER très récemment depuis l'année 2020 l'OMS est en train de monter et d'adopter le projet de plan d'action mondial 2022-2030 et ce que faisait allusion Hubert en introduction de cette journée ce plan d'action mondial pardon j'y reviendrai un peu plus tard est en cours d'adoption et sera semble-t-il finalisé lors de l'Assemblée générale de l'OMS en mai 2022. Alors en ce qui concerne l'initiative SAFER donc je vous l'ai dit ce sont différentes politiques d'intervention et elles concentrent trois politiques d'intervention majeures d'une part le renforcement des restrictions sur la disponibilité de l'alcool donc l'adoption de restrictions est un moyen pour l'OMS de réduire l'usage nocif de l'alcool le deuxième élément c'est donc faire progresser et appliquer les mesures de lutte contre l'alcool au volant donc je ne reviendrai pas sur ces mesures on en a parlé précédemment et également la troisième mesure c'est l'accès au dépistage aux interventions brèves et au traitement donc ce n'est pas tout à fait le propos de la thématique de cette réunion mais c'est essentiellement donc des actions envers les professionnels de santé et enfin le quatrième élément c'est bien entendu l'interdiction ou les restrictions sur la publicité le parrainage ou la promotion d'alcool donc ces éléments encore une fois pour l'OMS sont des mesures efficaces et rentables y compris dans le monde numérique donc avec les nouveaux réseaux sociaux ceci dans le but de protéger les jeunes et enfin la dernière initiative de ces éléments donc c'est l'augmentation des prix de l'alcool par le biais des taxes et de l'augmentation des tarifs donc vous voyez bien que au niveau de l'OMS donc toutes ces initiatives et ce ne sont pas des politiques nouvelles on les a déjà elles sont déjà inscrites dans la politique globale donc et elles font souvent référence les états membres font souvent référence à ces initiatives donc plus récemment donc en 2020 les différentes initiatives précédentes ont été complétées par l'élaboration d'un plan d'action mondiale contre la consommation nocive d'alcool donc pour les années 2022-2030 ce plan d'action a été soumis aux commentaires des états membres de l'OMS et des parties prenantes l'OIV en tant qu'organisation partenaire a soumis des commentaires sur ce plan d'action lors du premier rapport et le rapport final a été soumis pour approbation il y a un peu plus d'une semaine à la 150ème session du comité exécutif de l'OMS et sera donc soumis pour adoption formelle lors de l'Assemblée générale mondiale de la santé en mai 2022 qui fera donc je dirais un paquet d'initiatives et d'outils à utiliser par les états membres pour lutter contre la consommation nocive d'alcool par ailleurs donc l'OMS a élaboré aussi un rapport technique sur l'usage nocif de l'alcool lié aux activités donc de transfrontalières de commercialisation et afin de renforcer donc cette stratégie ce plan d'action en fait ce plan d'action concerne six domaines et à travers ces six domaines quatre actions sont mises en avant d'une part l'élaboration de plans nationaux d'actions nationaux pour accélérer la mise en oeuvre des engagements mondiaux et régionaux donc l'OMS sollicite ces états membres à accélérer un peu la mise en oeuvre des politiques dans ce domaine développer des activités visant à réduire l'impact sur la santé publique de l'alcool produit de manière illicite ou informelle donc effectivement les produits ou je dirais l'impact de sécurité sanitaire plutôt ici sur des sur des produits illicites est important et je commenterai un peu ces éléments dans le secteur du vin parce que c'est un point important troisième élément élaboré régulièrement par les autorités de santé publique les rapports nationaux sur la consommation d'alcool et d'hommages liés à l'alcool et enfin mettre en oeuvre des mesures de protection des consommateurs sur vis-à-vis de la qualité des produits et pour les boissons alcoolisées alors tout ça pour dire que si on considère le secteur vitivinicole je crois qu'une partie de ses recommandations sont déjà en vigueur dans le secteur le secteur viticole comme vous le savez est un secteur le secteur agro-élémentaire un des plus réglementés notamment dans sa production donc la production illicite est assez faible dans le secteur du vin on a des règles de production par les pratiques technologiques on a des règles d'étiquetage et également dans la production elle-même notamment en Europe puisqu'on a ce qu'on pourrait appeler des quotas de production avec notamment les droits de plantation et on pourrait citer d'autres exemples comme ça donc je crois que le secteur vitivinicole aujourd'hui est assez responsable et il faut je crois le souligner alors je vais passer à la deuxième grande initiative aujourd'hui qui fait pas mal de bruit dans les médias et pour le secteur c'est l'initiative que vient de prendre l'Union Européenne sur la publication du plan européen pour vaincre pour le cancer alors ce plan cancer s'articule autour de quatre axes avec des initiatives phares et différentes actions mais les principaux axes de ce plan c'est d'une part la révision par la commission européenne de sa politique de promotion des boissons alcoolisées donc c'est un sujet qui est important pour le secteur vitivinicole l'examen également de la législation de l'Union Européenne sur la taxation de l'alcool et aussi sur l'étiquetage puisqu'il y a des propositions d'étiquetage obligatoire sur les ingrédients et la teneur en nutriments ainsi que des avertissements sanitaires sur les boissons alcoolisées et le troisième axe niveau d'action je dirais c'est réduire l'exposition des jeunes au marketing de l'alcool et tout cela lié à la publicité et enfin le quatrième axe les mesures fiscales qui pourraient être mises en oeuvre alors il faut souligner aussi que la création par la commission européenne d'un centre de connaissances pour lutter contre le cancer qui est une plateforme d'échange pour les actions de politiques de prévention et dans le cadre de ce plan européen pour vaincre le cancer qui était publié en février 2021 le parlement européen a approuvé en décembre dernier en décembre dernier en 2021 donc la création d'une comité d'une commission spéciale du parlement européen sur la lutte contre le cancer ce qu'on a appelé la commission BK je pense que vous avez tous entendu parler de ce rapport de la commission BK pour fournir des recommandations politiques et donc notamment pour renforcer le rôle de l'Union européenne dans la prévention du cancer et le rapport de cette commission propose des actions et des outils concrets dans le domaine de la santé et de la recherche mais pas seulement notamment aussi à promouvoir une alimentation saine et une activité régulière mais ce rapport prévoit aussi ou propose aussi un renforcement notamment de l'étiquetage pour les boissons alcoolisées en fait ce rapport sera soumis qui était adopté par la commission sera soumis au vote formel en séance plénière par le parlement dans les prochains jours puisque le vote formel devrait se dérouler le 14 février prochain donc voilà c'est une vision aussi au niveau de ce qui se passe au niveau européen et qui pourrait avoir des conséquences sur le secteur vitivénicole troisième initiative dont je voulais vous parler c'est l'initiative concernant un rapport publié par l'OCDE donc toutes ces initiatives ont été élaborées en moins de deux ans toutes ces initiatives sont sorties en moins de deux ans donc il y a eu vraiment un apport des organisations internationales intergouvernementales dans la lutte contre la consommation nocive d'alcool au cours de ces 24 derniers mois alors dans ce dans ce rapport de l'OCDE donc il y a une première partie je dirais je vous listerai un peu les points mais dans ce une première partie de ce rapport donc concerne les observations liées à la pandémie de la Covid-19 qui montre que et on l'a déjà vu et ce qui un peu confirme à quelques pourcentages près je dirais que lors du premier confinement 43% des personnes ont déclaré avoir bu plus fréquemment et 26% ont répondu moins fréquemment et 31% n'ont signé aucun changement donc on est à quelques pourcentages près à peu près dans les mêmes pourcentages et également donc une observation qui est je dirais c'est pas une surprise qu'en raison des restrictions les ventes en hôtels bars et restaurants ont chuté au profit d'une augmentation des ventes hors établissement deux minutes alors on va on va un peu accélérer simplement pour vous dire que effectivement en moyenne dans l'OCDE 30% des adultes consomment de l'alcool au moins une fois par mois et que la consommation nocive réduit l'expérience de vie et coûte énormément cher à la société dit le rapport de l'OCDE simplement aussi ce qui est important de souligner dans ce rapport de l'OCDE c'est qu'il reconnaît un peu l'importance du secteur et parce que l'OCDE note également que l'alcool peut être une source de plaisir individuel et de jouissance sociale et sa production et son commerce représentent une part importante de l'économie dans d'autres pays donc c'est une reconnaissance quand même de l'importance du secteur dans cette question et souvent effectivement dans les questions de santé et de prévention la part de l'économie des secteurs ou de l'économie et de l'agriculture en général n'est pas tout à fait prise en compte alors la dernière avant de conclure la dernière type d'initiative je parlerai c'est les initiatives de l'OIV et en particulier de la commission sécurité et santé de l'OIV donc cette commission traite des relations entre le vin et les autres produits de la vigne et la santé des consommateurs et des opérateurs et notamment par la publication d'articles scientifiques et de rapports techniques sur ces thématiques ces rapports sont en livre d'accès sur le site de l'OIV vous pourrez les consulter l'OIV également promeut et oriente les recherches et les spécificités nutritionnelles et sanitaires et également assure une veille scientifique spécialisée donc les experts de l'OIV sont là également pour une spécificité démontrer la spécificité du secteur la spécificité du produit dans ce contexte de la consommation d'alcool alors en conclusion et je terminerai par juste deux diapositives en conclusion je reprendrai la définition de la santé décrite par l'OMS qui définit la santé comme un bien-être physique mental et social et je pense que ça c'est un élément important car dans ces conditions je crois je pense que c'est la conclusion un peu aussi de cette journée on l'a bien vu il est important lorsqu'on veut aborder ces questions de relations entre la santé et la consommation de vin ou de boissons alcooliques de bien prendre en compte toutes les dimensions de la santé et cela inclut bien entendu le bien-être consommer avec modération pendant le repas le vin apporte plaisir saveur on l'a vu avec notre amie sommelière et la consommation et émotions je crois qu'il est essentiel pour la joie de vivre et je reprendrai je dirais un terme repris d'anciennes rencontres organisées ici même il y a quelques années par VINEXPO c'est le savoir boire savoir vivre je crois que Hubert s'en rappelle très bien l'alcool et son impact sur les autres et sur les autres personnes est aussi important à prendre en compte on l'a vu je crois que c'est on a bien vu que c'est la dose le poison et en termes de consommation je crois qu'il est important d'établir une distinction claire entre consommation nocive et consommation responsable ou raisonnée je crois que plutôt que de parler de consommation modérée qui comporte une valeur liée à la tempérance et pour finir je crois qu'il ne faut pas oublier non plus dans le cadre du vin la dimension culturelle le vin est dans notre culture depuis des milliers d'années et le fait fait partie intégrante de notre vie et de nos repas donc la grande majorité des gens boivent sans chercher l'ivresse même s'il y a quelques contraintes environnementales et ils ont choisi de boire pour profiter du vin de le partager entre les amis au cours de repas donc le problème n'est peut-être pas le produit lui-même il s'agit d'un problème essentiellement de comportement avec toutes les raisons que nous avons discutées aujourd'hui et voilà j'en termine là avec mon exposé et je suis prêt à répondre à vos questions merci de votre attention merci